Bonjour à tous et bienvenue sur Tutoblender. Dans ce Quick Tips, je vais vous montrer un outil qui va beaucoup vous aider lors de vos sélections en mode édition. Pour ça, j'ai récupéré Suzanne qui est ici au milieu de ma scène que j'ai subdivisé une fois pour avoir un peu plus de géométrie sur laquelle travailler. Je rentre donc en mode édition et je vais sélectionner un sommet comme celui-là parce que c'est un sommet particulier, il y a 5 arêtes qui le relient donc en fait il y a 5 faces qui sont autour de lui et ça va être plus facile pour vous expliquer un peu mon mode de sélection logique qui va arriver. L'outil c'est le Select Similar qui s'active et s'invoque avec le raccourci clavier Shift G donc j'ai un menu qui pop ici et ici je peux sélectionner, alors Select Similar c'est un titre un peu transparent ça veut dire sélectionner tout ce qui est similaire à la sélection active actuellement. Donc je peux sélectionner en fonction de paramètres qui me sont définis ici. Donc par exemple je peux sélectionner tous les sommets qui auront le même normal la même normale dans la même direction que le sommet que j'ai actuellement sélectionné ou alors par rapport au nombre de faces qui lui sont adjacentes, qui lui sont collées donc là par exemple ça fait, c'est logique vu que si je sélectionne ce truc-là, je ne vais pas avoir tous mes sommets de sélectionné vu qu'en majorité mes sommets sont reliés à 4 faces là celui-ci est relié à 5 faces donc là ça me sélectionne tous les sommets qui sont aussi reliés à 5 faces et on peut le vérifier ici, voilà 5 faces, 5 faces partout ça fonctionne plutôt bien. Si je fais un peu le tour du propriétaire ici j'ai ensuite tous les sommets qui partageront le même vertex groupe que ce sommet-là donc si jamais vous avez créé un groupe et vous avez sélectionné plusieurs vertex que vous les avez assignés à un groupe en particulier et bien là je sélectionnerai d'un coup tous les vertex de ce groupe et le même ici c'est pareil que pour les faces sauf que c'est pour le nombre d'arrêtes qui sont connectées à ce sommet donc ça m'aurait fait la même sélection que ce qu'il y a ici et ensuite il y a le face region qui me permet de sélectionner si j'ai un groupe de sommets que j'ai sélectionné je peux prendre ça et Blender va essayer de détecter sur la géométrie de votre objet tous les endroits qui seront similaires en fait qui auront le même nombre de sommets aux mêmes endroits reliés de la même manière et qui seront des endroits similaires et il les sélectionnera aussi pour vous Voilà, mais alors ça ne s'arrête pas là parce qu'en fait ce menu est adapté au sommet mais si je fais un Control Tab et que je vais faire changer ma sélection par une sélection par Arrête je sélectionne n'importe quelle Arrête ici et je refais un Shift G et j'ai une autre j'ai toujours le même Select similaire qui apparaît mais j'ai plein d'autres options et de paramètres qui sont plus adaptés et plus liés à une sélection par Arrête qu'une sélection par sommet donc par exemple la dimension, enfin la longueur d'une Arrête c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer sur un sommet donc ça ne fait pas de sens de le mettre sur la sélection par sommet mais là il est lié la direction de mon Arrête pareil il y a des paramètres qui sont plutôt similaires ils peuvent être portés d'un mode de sélection à l'autre donc le nombre de faces qui sont autour de l'Arrête c'est pareil que pour le sommet ça fonctionne bien et donc on le laisse ici aussi l'angle des deux faces qui sont de chaque côté de part et d'autre de l'Arrête en fait vous allez avoir un angle en fait que forment les deux faces qui sont reliées à l'Arrête voilà ça, ça va sélectionner si je sélectionne ça, boum il va me sélectionner toutes les Arrêtes dont les deux faces autour ont un angle de séparation qui sont identiques Shift G je vais avoir Crease dont je ne vais pas m'étendre dessus si vous ne connaissez pas mais ça doit être un Quick Tips donc il y a pas mal de paramètres je vais essayer de garder ça court mais en gros c'est un paramètre que vous retrouvez ici qui est utile pour le modificateur Subsurface par exemple et qui permet de rajouter du poids à cette Arrête là pour que le Subsurface aille plus vers cette Arrête là en particulier bref c'est pas quelque chose dont je vais m'étendre trop ici j'espère que je ne vous ai pas perdu mais bon ensuite vous allez avoir le Bevel vous allez avoir Seam qui sont le Sim ce sont les Coutures lorsque vous faites des UV le Sharpness c'est un peu comme le Mean Crease il faudra expliquer d'autres choses à côté donc j'espère que le Sharpness en soi c'est lorsque vous avez votre Suzanne en mode objet par exemple qui est ici facettée en Shading Flat mais si vous vous mettez en Shading Smooth c'est tout lisse et en fait si vous êtes en Shading Smooth partout mais que vous faites un Crease pas un Crease pardon c'est un Sharpness si vous avez utilisé le Sharpness sur des Arrêtes et bien ces Arrêtes vont avoir l'impression d'être facettées mais seulement certaines celles sur lesquelles vous auriez mis du Sharpness voilà pourquoi vous avez cette option qui est là Shift G Sharpness le Freestyle Edge Mask alors je ne fais pas beaucoup de Freestyle donc je ne sais pas ce que sont les Edge Masks mais je sais que le Freestyle en soi c'est un outil qui permet de alors c'est pas réaliste justement mais qui permet de faire un peu comme dans les dessins animés le fait que votre objet alors ça devine en fait les contours de votre objet et ça devine les contours qui devraient être marqués comme si ça avait été tracé au crayon comme si vous aviez dessiné en fait votre objet et ça essaie de deviner quels sont les Arrêtes qui seraient les contours et les Arrêtes qui seraient les mieux à marquer pour être comme si c'était dessiné et les Face Regions je pense que c'était aussi là lors du Shift G par exemple en sélection par Vertex on avait déjà le Face Fusion oui donc je l'ai expliqué tout à l'heure ce sont les régions de sélection il va détecter où sont les régions similaires sur l'objet et enfin vous allez aussi avoir toute l'installe d'outils lorsque vous êtes en sélection par face donc Shift G encore une fois vous allez avoir plein d'autres options qui sont ici maintenant que vous êtes sur des faces c'est donc pas des choses comme les sommets et les Arrêtes qui sont infinitésimalement petits qui n'ont pas de surface vous allez pouvoir avoir des matériaux qui rentrent en compte donc des images l'Area c'est la surface le côté des polygones le périmètre les normales de la face bien sûr ou des faces Coplanar c'est quelque chose qui est assez utile d'ailleurs si vous sélectionnez Coplanar vous allez pouvoir sélectionner alors vous allez avoir dans le menu éphémère qui est ici d'autres outils qui apparaissent mais vous allez avoir le Threshold qui est là et si vous l'augmentez ça va augmenter le seuil de tolérance et le seuil de tolérance pourquoi ? c'est que Blender va sélectionner les faces qui sont orientées dans le même plan que votre sélection donc là vous avez une face de sélectionnée si vous voulez les faces qui sont dans le même plan là vous n'en avez aucune autre mais si j'augmente le seuil de tolérance ici plus j'augmente et plus Blender va considérer que ok cette face elle a un angle un peu différent de celui-ci mais bon j'ai un seuil de tolérance de 0.1 ça rentre dans la marge d'erreur donc on va considérer que cette face est dans le même plan que cette face là et donc il la sélectionne aussi et voilà comment vous pouvez sélectionner une surface plane plane entre guillemets bien sûr en fonction de votre seuil de tolérance qui est ici Shift G Flat et Smooth c'est donc le shading que je vous ai montré ici Flat et Smooth si vous voulez sélectionner toutes les faces qui sont en Smooth ou toutes les faces qui sont en Flat à vous de voir Shift G et donc le Freestyle pareil que tout à l'heure et le Face Vision pareil que pour les arêtes et les sommets j'espère que vous avez à peu près compris tout ce qui est ici que vous irez faire des tests essayer de chercher par vous-même de trouver un peu enfin plus vous utiliserez en fait plus vous comprendrez l'outil mieux vous comprendrez l'outil et plus vous vous en servirez et ça accélérera votre votre travail lorsque vous l'utiliserez vous y penserez même plus donc ben voilà c'est un Quick Tips que je trouvais sympa à vous montrer j'espère que vous avez appris quelque chose que ce Quick Tips vous aura été utile et puis je vous dis à la prochaine salut salut